Vous cherchez le chemin le plus court vers l'emploi ? Alors suivez mon métier pour demain avec le Forum. Ces enfants seront plus tard ingénieurs, cuisiniers, maçons, peut-être ministres ou footballeurs. Mais avant, ils doivent apprendre à lire, écrire, calculer et surtout comprendre le monde qui les entoure. Et c'est l'institutrice qui est là pour ça. C'est surtout avoir le plaisir d'apprendre et de faire apprendre aux enfants. Je crois que c'est ça surtout, être l'institutrice. C'est aimer apprendre. Il faut pouvoir gérer son travail au jour le jour, être organisé, être créatif. C'est plus maintenant les cours où on est devant le tableau toute la journée, où on leur apprend des choses. On est de plus en plus près d'eux. On essaye de leur apprendre par le jeu, par une pédagogie qui est intéressante et qui est agréable. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des jeunes enfants, donc il faut qu'ils s'amusent encore un petit peu. D'abord, j'ai entamé des études d'ingénieurs qui ne me compenaient pas. J'ai été faire des remplacements dans les classes et je me suis dit, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. Et puis voilà, je suis là depuis 18 ans déjà. C'est difficile de quitter l'école en disant, maintenant c'est terminé, on a quand même quelques heures de boulot à la maison. Et puis c'est un métier prenant. Quand on a un enfant qui pose problème, on essaye de trouver des solutions. C'est difficile de dire, je ferme l'ordinateur et puis je laisse ça jusque demain. C'est un métier où l'humain prend une grande part et c'est mes enfants. Si le métier d'instituteur vous intéresse ou si vous cherchez des renseignements pour une formation dans un autre secteur, contactez nos conseillers ou rendez-vous sur leforum.be C'était mon métier pour demain avec le Forème Le plus court chemin vers l'emploi